Ce lundi 5 février, Zazie a accordé une interview au magazine télé 7 jours. La coach emblématique de The Voice, qui a accepté de remplir pour la saison 13 du télécrochet de TF1 aux côtés notamment de Mika, qui fera son grand retour sur son fauteuil rouge, a aussi évoqué son âge. Alors qu'elle fêtera son 60e anniversaire le 18 avril prochain, l'auteur-compositrice a expliqué qu'elle sera, ce soir-là, sur scène, en Suisse, pour le premier concert de la deuxième partie de, S.A. tourné, baptisé Nouvel Air Tour. Celle qui sera donc avec ses fans pour ce grand moment de sa vie compte en effet donner la priorité à son public plutôt qu'aux célébrations. Si je veux tenir sur la longueur avec ce nouveau programme, tous les lieux à visiter et les festivals d'été à honorer, je ne peux pas marsouiller dès la première date, a-t-elle lancé en guise d'explication, avec amusement. Questionné sur son rapport au temps qui passe, Zazie a fait preuve de franchise, en indiquant avoir des jours avec et des jours sans, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir 70 ans, je m'apitoie sur mon sort, sur les rides qui apparaissent sur mon visage. Et à d'autres moments, j'ai toujours cette immaturité qui me permet de me sentir comme une jeune fille de 15 ans. Supérieur à supérieur à Zazie, découvrez son évolution physique de critique sur ses cheveux blancs qu'il atteigne peu la chanteuse et maman de Lola Kane a ensuite fait preuve de réalisme, en rappelant qu'il y a des façons de mieux appréhender chaque nouvel anniversaire et chaque nouveau signe physique de l'âge, plus les choses que l'on ne peut pas changer arrivent, plus on apprend à vivre avec, et ce n'est pas dénué d'intérêt. C'est loin d'être la première fois que Zazie se livre sur le sujet. Depuis qu'elle a choisi d'assumer sa chevelure blanche, l'artiste a, à plusieurs reprises, dû donner les raisons pour lesquelles elle a fait ce choix capillaire, même si cela ne lui semblait pas si important que cela. Quand j'ai commencé à parler du dernier album, j'ai eu des questions au sujet de ma mèche blanche dans les dix premiers jours, avait-elle affirmé dans les colonnes du Figaro en octobre dernier. Et face aux éventuelles critiques, elle disait préférer faire semblant d'être très vieille et très malentendante. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec. Crédit Photo, Coadique Guirec. Crédit Photo, Coadique Guirec.